Bonjour à tous, je suis vraiment très très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission qui va être un peu spéciale, ou du moins qui pour moi va être très intéressante à produire, puisque je vais vous montrer pourquoi est-ce que je pense, évidemment ça reste quand même de la spéculation, mais il y a un élément graphique, une analyse à l'appui qui est très très pertinente, pourquoi est-ce que peut-être finalement l'alcone dominance pourrait avoir trouvé un bottom. Voilà, j'ai trouvé un élément supplémentaire, en plus de toutes les analyses que je fais d'habitude, qui appuie ce scénario finalement, alors je retourne sur le graphique, où effectivement ce point-là sur l'alcone dominance serait le bottom, et qu'en fait on ait une alt-season qui puisse s'opérer, en tout cas toutes les conditions pourraient être réunies pour qu'une alt-season se produise avant début 2024, vous allez comprendre tout ça, mais avant de vous parler de l'alcone dominance, et du coup après je vais enchaîner même avec l'analyse de 2-3 alt-coins, et bien je vais passer le bitcoin, parce que le bitcoin, et bien voilà nous sommes le 1er août, donc on a eu une clôture mensuelle, et donc il y a aussi des choses très intéressantes à dire dessus, et il a perdu cette nuit d'ailleurs quelques centaines de dollars, ça sera l'occasion d'en discuter, et de faire aussi une petite analyse court terme. Ceci étant dit, je vais vous passer la très courte introduction, à tout de suite. Allez c'est parti, je commence rapidement par cet outil d'investissement, que j'utilise moi personnellement dans ma vie de tous les jours, encore ce matin, finalement je m'en suis servi pour savoir quelle quantité de DOT je devais acheter, ceux qui ont vu l'émission d'hier savent pourquoi j'achète du DOT, de Polkadot donc en ce moment, j'ai également acheté du ICP ce matin, et donc j'ai pu voir en un clin d'œil combien j'avais de bitcoin, quel pourcentage se représenter par rapport à mon portefeuille total, et ça me permet en fait de prendre des décisions sur savoir comment jongler entre les altcoins, le bitcoin, etc, et les crypto-monnaies également en stablecoin, en fonction des niveaux sur les marchés, par rapport effectivement aussi en fonction de où est-ce qu'on est sur cet indicateur d'altseason, même si personnellement je préfère utiliser en général les graphiques qui parlent très bien d'eux-mêmes, mais c'est vrai que ce tableur, voilà, qui récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel, et qui l'actualise toutes les heures, puisqu'en fait je paye moi personnellement un abonnement qui permet de récupérer justement les prix des cryptos, et de vous les remettre sur le document que vous pouvez obtenir, ce document que vous avez à l'écran, et en fait sur cet outil vous pouvez ajouter toutes vos cryptos, vous indiquer combien vous avez en quantité donc de vos cryptos sur chacune de vos plateformes, et vous savez où vous en êtes par rapport à ce que vous avez investi, vous connaissez vos gains, vous connaissez votre répartition stable crypto, vous connaissez vos répartitions finalement, votre répartition bitcoin, altcoin, etc. Beaucoup d'éléments finalement indispensables, je trouve en tout cas, pour prendre les bonnes décisions sur le marché des cryptos. Donc je vous mets en haut à droite dans la notification une vidéo que j'ai créée spécifique, qui explique en détail cet outil page par page, comment il fonctionne, c'est comme un tutoriel presque de son fonctionnement de cet outil, et ensuite vous avez dans la description de cette vidéo en plus de ça, le lien qui vous amène du coup sur le site de Crypto Organize, sur lequel vous aurez toutes les informations nécessaires à l'obtention de cet outil, qui d'ailleurs je le rappelle, je ne l'ai pas dit, est disponible sur un cloud, et vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'utiliser sur le téléphone, la tablette, le PC, n'importe où où vous vous trouvez finalement, vous n'êtes pas obligé de vous connecter à votre ordinateur, et ce n'est pas stocké en local, c'est sur un cloud, voilà. Voilà, j'en ai fini avec tout ça, je débute avec l'émission du jour. Et donc notre Bitcoin qu'on regarde beaucoup en weekly, quasiment tout le temps d'ailleurs, mais aujourd'hui, vu que nous sommes le 1er août, on va le regarder en mensuel. Donc maintenant chaque bougie représente un mois. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet 2023 ? Eh bien on a eu une bougie rouge, vous voyez que finalement, janvier était positif, février neutre, mars positif en fait, janvier et mars étaient deux mois extrêmement positifs, ensuite on a eu deux mois de stagnation pour le mois d'avril et de mai, le mois de juin était assez positif, et le mois de juillet du coup négatif, on retrace, et on revient chercher sur la clôture, c'est assez intéressant d'observer les clôtures en général aussi sur le mensuel. Et là on voit qu'on revient finalement clôturer au même niveau finalement que la clôture du mois d'avril, la jonction entre avril et mai. Donc c'est intéressant, et puis là on enchaîne directement le début du mois, donc nous sommes le 1er août, c'est finalement au cours de cette nuit, que là on a eu cette bougie rouge assez importante, qui nous a ramené jusqu'aux 28 000, je ne sais plus combien, on va regarder ça juste après, sur le plus court terme. Mais j'ai envie de faire quelque chose qu'on fait souvent en weekly, mais qu'on n'a jamais fait quasiment en mensuel, c'est de regarder un peu et comparer les cycles. Je prends finalement un espace de 7 semaines, donc grosso modo vous voyez qu'entre le prochain halving, alors là on est en mois pardon du coup, en mensuel, il faut que j'intègre ça dans mon cerveau, parce que sinon je vais dire semaine à chaque fois, donc dans 7 mois, il y a le prochain halving. Et j'ai pris finalement le début de la hausse, qui a eu lieu il y a donc du coup 7 mois, donc c'est finalement 14 mois avant le halving. Et j'ai repris cet espace-temps, en termes de temporalité, pour le remettre sur les deux cycles précédents. Donc vous voyez qu'ici on a une hausse, avec un marché qui reste quand même assez haut aujourd'hui, alors que bon, du coup en 2018, ce qu'on a eu c'était différent, on a eu une hausse très importante de 186%, pour revenir ensuite, regardez, quelques semaines plus tard, beaucoup plus bas, à 155%. Donc le Bitcoin avait quand même énormément performé. Là on est simplement sur un 77%, avec finalement juste une hausse beaucoup plus lente, beaucoup moins volatile, ce qui est assez logique, on n'est plus capitalisé aussi. Mais dans les deux cas, on observe finalement que le Bitcoin a pris de la valeur pendant cette période de temps. Maintenant, si je prends le marché encore plus ancien, de 2015, c'est la même chose, cette période de temps était traduite par une hausse du Bitcoin. Évidemment là, ça serait un peu faussé de prendre les pourcentages, mais on remarque, on n'est pas si déconnant, on est sur quelque chose de similaire, d'à peu près 120% ici, au niveau du Bitcoin. Donc ce qu'on observe, c'est que cette période de temps, dans l'histoire du Bitcoin, a toujours été finalement positive, a toujours été haussière. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Alors c'est justement ça qui va nous intéresser maintenant. En 2015, le marché a stagné ensuite pendant 4-5 mois pour ensuite monter assez fortement vers le haut pour ensuite encore faire un x2. Alors peut-être que je me trompe, oui, encore un x2 grosso modo pour aller chercher. Donc à l'époque, c'était les 800 dollars, alors que sur le bottom, on était vers les 200 dollars, un petit peu en dessous même. Ici, donc en 2018, qu'est-ce qui s'est passé les semaines suivantes ? Eh bien, il y a eu le Black Swan, le crash Covid, donc si on soustrait le Covid et qu'on enlève finalement cette bougie de panique finalement qui se trouve par ici, c'était un peu la même chose. Alors oui, on a eu quand même quelques bougies, on a eu beaucoup plus de volatilité. Finalement, on voit qu'on est monté assez fortement pour chuter assez fortement. Mais grosso modo, jusqu'au halving, on a stagné pendant un peu plus longtemps qu'en 2015. On va dire ici 7-8 mois, finalement, avant d'avoir finalement cette reprise qui s'opère. Donc on peut supposer que cette période de temps qui débute maintenant, à partir du mois d'août, et bien si on lui rajoute entre 5 et 10 semaines, voilà, pardon, on est en mois, et je vous ai dit que j'allais me tromper à chaque fois que j'allais dire semaine au lieu de mois, entre 5 et 10 mois par rapport à maintenant, on peut supposer qu'effectivement, on a un range qui s'opère avec une hausse qui pourrait se produire finalement entre le 5e et le 10e mois. Donc ça représenterait quelque chose à peu près comme ça. Donc là, on a 7-8-9-10, voilà, quelque chose qui serait matérialisé comme ceci, on va le mettre en jaune, c'est une zone d'incertitude, avec un Bitcoin qui pourrait finalement ranger entre cette zone, vous voyez, on va dire des 22 000, je vais parler des clôtures ici, et grosso modo des 38 000 à 40 000, voilà, c'est à peu près ce qu'on peut imaginer pour le Bitcoin pour les 10 prochains mois. Sauf qu'ensuite, on présuppose une hausse assez importante, sinon on ne serait pas là à investir dans le Bitcoin sur du long terme, etc., si on n'imagine pas que sur le long terme, effectivement, ça peut fonctionner. Donc on est sur probablement la fin d'un cycle, en fait, en ce moment, on peut le dire, on arrive en fait, on est en août, là, septembre, on arrive sur la fin d'un cycle, avec un Bitcoin qui peut-être va ranger dans cet espace, on l'espère, enfin, on espère qu'il n'y aura pas de signe noir, mais si ça se produit, il faudra rester solide, et attendre les clôtures mensuelles, et pas paniquer sur des bougies, vous voyez, comme on avait eu, donc si je reviens, du coup, en 2018, vous voyez, le Bitcoin était à 10 600, et sur ce Black Swan, avec cette mèche de panique, on est venu chercher les 3 800 pour réintégrer instantanément, enfin, en l'espace de moins de 15 jours, finalement, cette zone des 6 000 dollars, 6 800. Donc voilà, il faut espérer qu'il n'y ait pas de nouveau ce genre d'événements qui se produisent, c'est très difficile à gérer, émotionnellement parlant et psychologiquement parlant, quand on voit notre portefeuille diviser sa valeur par 4 ou 5, là, j'exagère peut-être un peu, mais par 3 sans problème, bien sûr, c'est quelque chose qui peut se produire. On va pouvoir maintenant zoomer sur ce graphique du Bitcoin, allez, on va passer en 4 heures, donc simplement pour vous montrer cette chute de cette nuit qui s'est déroulée, donc aux alentours, si je prends la bougie, aux alentours de 2 heures du matin, voilà. Et cette chute, finalement, que l'on a eue, a fait un nouveau plus bas par rapport au, déjà au plus bas qu'on avait atteint le 23 juillet 2023, donc récemment, finalement, et c'est simplement une continuation de cette tendance baissière qui s'opère depuis, finalement, le 13 juillet, donc on est sur 2 semaines de baisse consécutive avec un Bitcoin, vous voyez, qui retrace assez fortement, sans qu'on ait, finalement, de rebond vers le haut. Ce qui peut être intéressant de faire, là, je suis en train de me dire en parallèle, alors, je vais réduire un peu ça pour qu'on ait à cet écran qui soit un petit peu plus agrandi, je vais mettre le RSI, en fait, c'est ça qui va m'intéresser ici. Et pourquoi c'est très intéressant, le RSI, à chaque fois, je vous parle quasiment de ça, dans chaque émission, c'est parce que, regardez, ici, depuis, finalement, regardez le sommet au niveau du RSI, c'était ce point-là. Et, en fait, depuis ce point-là, vous voyez que le RSI, qui avait atteint une zone de surachat très importante, ne fait que retracer. Et même si on a des sommets par la suite, notamment celui-là, vous voyez, qui représente ce petit sommet sur le RSI, notamment, allez, on va prendre celui-ci, celui-là, vous voyez, qui représente celui-là, et puis, ensuite, ce sommet-là qui représente ça, celui-ci qui représente, finalement, cette zone-là, on n'a jamais eu, en fait, un RSI plus haut que ce point-là, qui avait été atteint à l'époque, donc c'était le 21 juin, tout simplement. Donc, c'est intéressant de constater cela, parce que ça nous donne l'information qu'effectivement, le marché est en train de ralentir. Il peut très bien ralentir pendant une certaine période de temps, tout en stagnant, pour ensuite avoir une vague haussière qui s'enchaîne, sauf que là, ensuite, on a une structure qui s'est dessinée, la structure baissière, qui est très bien matérialisée ici. Et là, on voit qu'on casse par le bas, qu'on cherche des points qui sont toujours de plus en plus bas, avec un RSI qui, jusqu'à maintenant, parce que là, on vient de faire une petite analyse des sommets sur le RSI, maintenant, on va regarder les bottoms, on voit que, justement, en fait, plus ça chutait, et plus le RSI dessiné des points bas, toujours plus bas, et en fait, ce plus bas qu'on vient d'atteindre actuellement, ne représente plus, sur le 4 heures, en tout cas, un RSI, finalement, plus bas que le précédent. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, on peut très bien avoir cela qui se produit, et finalement, un RSI qui s'enfonce, mais pour l'instant, on n'est pas plus bas sur le RSI. Donc, c'est plutôt bon signe, ça laisse présager, pourquoi pas, une reprise sur le 4 heures, puisque cette chute est quand même très violente, sans pull back, on peut supposer un petit pull back, en termes de graphique, pourquoi pas vers les 30 000, mais ça ne remettra pas en cause, finalement, cette tendance baissière, qui pourrait, bien sûr, continuer sur le plus long terme, après ça, on peut le voir sur le daily, ensuite, mais clairement, finalement, si on reprend le daily, voilà, comme ceci, et qu'on prend un Fibo qui récupère cette hausse, voilà, je vais m'arrêter là pour le Bitcoin, parce que tout ça, je pense que j'en ai déjà un peu parlé hier, mais voilà, on a atteint les 38,2, donc c'était un niveau pertinent, pourquoi pas imaginer une reprise, on s'enfonce légèrement plus bas que les 38,2, mais en même temps, la clôture daily n'est pas terminée, on peut très bien clôturer encore sur ce point des 38,2, maintenant, si c'est amené par la suite, donc peut-être qu'on va avoir ce petit pull back, mais si par la suite, on est amené à briquer par le bas, cette zone-là, derrière, il y a deux niveaux, dont un qui est plus probable que l'autre, c'est les 61,8, aux alentours des 27 400 dollars, voilà, j'en ai fini pour le Bitcoin, on va continuer maintenant directement avec les altcoins, et j'ai envie de jongler un peu avec cet indicateur que je voulais vous montrer ici, qui montre l'altseason extrême, avec finalement la Bitcoin season, entre guillemets, c'est-à-dire les altcoins qui se font manger par le Bitcoin, notamment, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois, voilà, donc on va faire quelque chose d'intéressant, on va regarder les dates, alors après, je vous parlerai plus en détail de cet indicateur, mais je pense que vous l'avez très bien compris en un clin d'œil, c'est pas compliqué, mais si on se positionne ici de top à bottom, et bien regardez, on observe que le top, c'était, alors, je vois pas le mois ici, hop, je vais me mettre comme ceci, le top, c'était du coup le 10 août 2022, et le bottom, c'était début mai 2023, du coup, si je me positionne sur, finalement, l'alcône de Binance, je vais me positionner du coup au 10 août, qui c'est à peu près par ici, et début mai, voilà, là je suis bien positionné, ça veut dire que grosso modo, on va se mettre vraiment sur le niveau de prix, et bien on voit que le top sur cet indicateur, ne montre pas le top sur l'alcône de Binance, on voit également que le bottom sur cet indicateur, ne montre pas le bottom sur l'alcône de Binance, puisque le mois de mai, c'était avant le bottom, le bottom a réellement, c'est réellement trouvé ici au mois de juin, et donc c'est très intéressant, parce que c'est comme le Crypto Fear and Grid, finalement, c'est un sentiment de marché qui nous permet finalement d'observer des divergences entre l'indice et puis le cours du Bitcoin, ça on l'a vu à plusieurs reprises sur la chaîne YouTube, et bien on peut faire la même chose avec l'alcône de Binance, et ça c'est super cool en vrai, je suis très content d'avoir trouvé ça, et ça nous permet d'observer simplement, que là, regardez, on était sur une zone extrême sur l'indicateur, on avait touché le 10 août, alors j'arrive pas à me mettre parfaitement dessus, peut-être en zoomant, je sais pas combien, voilà les 98 en fait, pour finalement avoir un cours qui par la suite trouve un top, un peu plus loin, ici aux alentours du 12 septembre, et le 12 septembre, et bien vous voyez que là, on avait cette divergence qui se dessinait sur cet indicateur, ce qui pouvait potentiellement nous indiquer que par la suite, donc lors de la cassure de cette divergence un peu plus bas, qu'effectivement c'était réellement un top. Et ce qui est extraordinaire avec ça, regardez, c'est que l'indicateur ici, qui nous montre le bottom au mois de mai, avec finalement un double bottom qui a duré jusqu'au 30 mai, ici au niveau du sentiment de marcher sur l'alcône de Binance, et bien nous montre que par la suite on a eu une hausse, pour avoir ensuite un point bas à cet endroit là, aux alentours du coup du 21 juin, et si je regarde le cours, regardez le 21 juin ce que c'était, c'était ce point là, donc en fait regardez, on a eu un cours qui baisse, et si on prend finalement l'indicateur ici, du sentiment de marcher de l'alcône de Binance, on a eu un indicateur, un indice qui monte, donc on observe également cette divergence, qui en plus de ça, ici, quand on l'observe bien, a été confirmée, avec l'histoire de Ripple probablement, ouais c'est ça, aux alentours du 22 juillet, lorsqu'on est venu réintégrer la zone au dessus des 25 sur l'indice. Donc concrètement on a une divergence ici, qui en plus de ça est confirmée. Donc franchement c'est super cool, parce qu'on peut désormais se dire que, peut-être, potentiellement, cette analyse s'avère vérifiée par la suite, et bien en fait, là, ça, c'est le bottom sur l'alcône de Binance. Et si ça c'est le bottom sur l'alcône de Binance, là vous avez un graphique en weekly, ça veut dire que dans les mois qui viennent, peut-être septembre, peut-être octobre, mais je pense avant 2024, on pourrait avoir une petite alt season. Je ne vous parle pas de quelque chose d'extraordinaire, mais à minima quelque chose qui revient sur cette ligne, si. Vous voyez, les alcoins qui performent plus que le bitcoin, ça serait tout à fait cohérent, bien sûr. Bon, après, ce qui est étrange dans cette histoire, malgré tout, c'est que lorsqu'on prend l'alcône de Binance et qu'on récupère toute cette hausse, donc avec le précédent bull market, on voit que le retracement s'est arrêté au 0.5 de Fibo. Ce n'est pas un chiffre qu'on aime voir, en fait, les 0.5, ça laisse présupposer que potentiellement, cette chute est bien sûr possible. Malgré tout, si on regarde, donc du coup, l'alcône de Binance, mais qu'on soustrait la capitalisation de l'Ether et du Binance Coin, en fait, on a atteint déjà cette zone des 0.6 de Fibo, de 0.618 de Fibo. Et je pense que c'est intéressant de soustraire le... Enfin, le Binance Coin, on s'en fout, mais c'est intéressant de soustraire l'Ether du calcul, parce que l'Ether, c'est clair et net, pour moi, c'est devenu un leader, en fait, il est fortement capitalisé, et on peut le dire, peut-être que c'est... On peut le dire, c'est la crypto-monnaie leader au niveau de la DeFi. Si demain, vous avez beaucoup, beaucoup plus d'utilisateurs dans la DeFi, que ce soit à travers le réseau de Polygon, Arbitrum, que ce soit à travers, finalement, quasiment n'importe quel réseau, même probablement d'autres layers 1, tels que Solana, Dakardano, ou d'autres projets, puisque finalement, on est toujours plus ou moins obligé de passer par Ether, et puis de toute façon, il y a des bridges qui sont... qui relient tout cet écosystème, et donc qui rejoint un peu tous ces... toutes ces blockchains entre elles, et puis on sait, a priori, dans quelques années, elles seront toutes interopérables, les unes avec les autres, on pourra profiter les avantages d'une, et les avantages d'autres, finalement, et il y aura probablement, même si certains projets vont, finalement, se démarquer du lot, il y aura probablement une cohabitation de plusieurs blockchains, séparément, plutôt qu'on va dire que, finalement, qu'un seul projet, qu'une seule blockchain, se sépare du lot, et ne soit exclusivement utilisé. Ça, pour moi, c'est quasiment impossible. Il y aura forcément la diversité dans les blockchains, et vous, ou le grand public, quand il utilisera la blockchain sans réellement le savoir, il y aura quelque chose qui est tellement, complètement interopérable, qui ne se rendra même pas compte, en fait, qu'il est en train de naviguer entre différentes blockchains. Voilà. C'est vraiment ça, l'objectif ultime, qui, enfin, l'enjeu, en fait, ultime, qui se développe en ce moment, c'est l'interopérabilité, bien entendu. Et on le sait, les deux projets phares au niveau de l'interopérabilité, c'est Polkadot, et Atom Cosmos. Il y en a probablement d'autres, désolé si j'en oublie, mais voilà l'idée générale de la chose. Je vais continuer avec l'analyse de quelques altcoins. On va regarder, par exemple, Casper. Ici, par rapport au Bitcoin. Ici, on voit que Casper, par rapport au Bitcoin, depuis le mois de juin 2022, est résilient. Dans le sens où, on n'a pas fait de nouveau plus bas depuis, par rapport au Bitcoin. Ce n'est pas le cas de toutes les cryptos, donc c'est plutôt très bien pour ce projet qui ne se comporte pas trop mal. On a eu une hausse très intéressante au mois d'octobre, et depuis, on voit qu'on retrace. Voilà, on a cette sorte de tendance baissière qu'on peut, hop, excusez-moi, se dessiner comme ceci. Voilà. Et puis, ce qu'on observe, c'est que là, on est plutôt en bas de ce canal que je suis en train de vous dessiner, et qu'en plus de ça, si on reprend, alors, en fait, ce que je vous montre sur Casper, en fait, c'est applicable sur beaucoup, beaucoup de cryptos, puisqu'on a un marché, comme on vient de le voir, une alcance de dominance qui est très basse. Donc ici, la ZR a été réintégrée, les 78.6 ont été touchées. Bien sûr, on peut aller plus bas, rejoindre ce canal par le bas, mais tenter, finalement, un achat actuellement sur Casper, ça semble vraiment cohérent par rapport simplement au graphique que l'on a sous les yeux. Maintenant, si je prends Casper par rapport au dollar, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Après, là, quand j'analyse comme ça des graphiques, en fait, ce qu'il faut toujours prendre en compte, c'est qu'on a un portefeuille qui va être composé de stablecoin, de bitcoin, on va dire d'Ether et d'Alcoin. Voilà, je ne mets pas l'Ether dans la catégorie Alcoin. Et l'idée, c'est de jongler entre ces différentes catégories. Donc, la première catégorie, c'est bitcoin et stablecoin. Finalement, quand on commence, on n'a que des stablecoins, on veut acheter du bitcoin. Donc, c'est la première catégorie à laquelle il faut que l'on s'intéresse. On regarde simplement le graphique du bitcoin, on observe ce qui se passe. Là, par exemple, en l'occurrence, le bitcoin est passé de 15 000 à 30 000 assez récemment. Donc, ça peut être intéressant d'acheter du bitcoin sur le long terme, on le voit sur le graphique parce qu'on avait touché les 69 000, mais c'est peut-être pas forcément le plus judicieux parce qu'il a quand même fait x2 récemment. Voilà, il faut quand même réfléchir à ça. En parallèle, vous regardez l'alcoin dominance, donc on vient de le faire tout à l'heure, on voit que l'alcoin dominance est très très basse, donc on se dit peut-être c'est mieux d'aller mettre un certain pourcentage sur les altcoins. On va dire, allez, en fait, on va jongler comme ça entre ces pourcentages. Si le bitcoin est haut, en l'occurrence, l'idée générale, c'est de se dire il faut se séparer de ces bitcoins et de ces altcoins pour prendre des stablecoins. Si le bitcoin est bas, il faut se séparer de ces stablecoins pour prendre du bitcoin. Si le bitcoin est dans une zone neutre pareil, l'ether est en train de monter un peu en solitaire, à ce moment-là, vous pouvez vous séparer de vos ethers pour acheter pourquoi pas du bitcoin ou d'autres altcoins en fonction également des différents graphiques. Vous pouvez regarder le graphique ETH-BTC en l'occurrence pour avoir un peu l'idée des choses. Mais ce qu'il faut, c'est surtout pas se prendre la tête en mode, comment dire, en mode crypto par crypto. Tiens, ce projet-là m'intéresse, je vais tout mettre dessus, voilà, c'est le projet phare qui va surperformer le marché, etc. Ça, non, c'est la grosse erreur à faire. Il vaut mieux diversifier et vraiment jongler entre les cryptos, les altcoins, le bitcoin, l'ether, etc., en fonction des graphiques globales sur le long terme. C'est comme ça que finalement, on a le plus de facilité à investir et surtout à gagner de l'argent dans ce secteur qui n'est pas si simple que ça. Donc, je retourne sur le casper, on voit que par rapport au dollar, on est sur les 3,8 centimes et que surtout, même par rapport au dollar, on a cette résilience depuis le mois de juin, qu'on a cette ligne de tendance, qu'on est plutôt bas sur le graphique. On a un canal, en plus de ça, qui est en expansion ici. Donc, assez joli pour Kasper. J'ai du mal à faire mes dessins aujourd'hui. Voilà. Comme ceci, on est vraiment plutôt sur le bas du canal. On reprend le Fibo, on observe qu'on se retrouve, on est venu chercher la ZR, on se retrouve sur les 68. Donc voilà, Kasper, en l'occurrence, pourquoi pas l'intéguerait dans son portefeuille actuellement qui se trouve sur un prix tout à fait raisonnable. Maintenant, je vais aller sur RNDR. C'est une crypto que je suis depuis un moment que je n'ai pas encore moi personnellement dans mon portefeuille que j'aimerais acquérir mais malheureusement elle n'a pas encore assez chuté. Je reprends un peu ce graphique. On voit qu'on a cette ligne de support qui est très bien dessinée ici. J'aimerais vraiment en fait voir le cours qui redescend dessus pour investir. Malgré tout, ce n'est pas sûr qu'on y retourne. Donc ça peut valoir le coup, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je raisonne en général de me mettre un palier d'achat plus haut. Je reprends toute la hausse. On voit qu'on est sur les 0.5 de Fibo. J'aimerais bien l'acheter sur les 0.6. Donc on n'y est pas. Il faut peut-être encore un petit peu de patience. En plus de ça, on voit qu'on n'a que des bougies rouges qui s'enchaînent. On n'a pas de reprise potentielle. Donc la probabilité pour qu'on vienne sur les 0.618 est tout de même assez importante. Donc très intéressant. Si on rejoint en plus ces deux lignes, on voit qu'on a cassé récemment par le bas ce canal. Donc c'est vrai que cette zone nous appelle en fait. Je peux le dessiner en triangle comme ça. Mais c'est une zone concrètement qui nous appelle ici. Qui peut aller clairement jusqu'à ce point-là. Ça c'est RNDR par rapport au Bitcoin. Et si je le regarde par rapport au dollar, je peux faire une analyse similaire. On voit que là, on a eu un range aux alentours des 45 centimes jusqu'au approximativement 1 dollar. Si je reprends toute la hausse, on voit qu'actuellement on a retracé pas mal. On est allé chercher les 2,93 dollars pour venir aujourd'hui chercher de nouveau les 1,74 dollars. Et par la suite, les niveaux qui nous appellent restent cette ZR. A voir si ça colle avec l'analyse par rapport au Bitcoin entre les 1,37 dollars et les 93 centimes. Et entre les deux, vous avez forcément le niveau psychologique d'un dollar qui peut être très intéressant pour un achat sur RNDR. Voilà. Je peux vous passer une autre crypto-monnaie. Je vous prends des cryptos qui sont un peu en vogue en ce moment peut-être. On a eu Verge qui a eu cette poussée vraiment flagrante, fulgurante. D'ailleurs, je crois qu'on en avait mis un peu dans le portefuil fictif. J'étais très content de voir ce phénomène se produire et le retracement qui s'est opéré est revenu chercher. Voilà. À peu près ces anciens points hauts, même précisément, j'ai envie de vous dire. Et là, vous voyez qu'on est en train d'hésiter sur cette zone-là. Mais ça risque de prendre un peu plus de temps. On va peut-être intégrer des zones inférieures encore. Mais grosse poussée sur Verge. Donc c'est une crypto à suivre. Et puis, il y a eu des profits à prendre. Il y en a toujours pour ceux qui ont investi sur des moments très opportuns. Voilà pour ça. Je pense que ça ne vaut pas le coup de le regarder par rapport au Bitcoin. Le graphique sera quasiment similaire au vu de la volatilité que l'on observe ici directement. Regardons maintenant XDC Network qui performe, on voit là, un petit peu en solitaire ces dernières semaines, tranquillement, en passant des 3, approximativement 6 centimes. Donc un petit fois 2 avec, regardez, depuis le mois de novembre 2022, une certaine résilience par rapport au dollar. Si on prend finalement cette petite hausse précédente, donc je vais zoomer un petit peu maintenant, on observe qu'on a touché à plusieurs reprises les 61.8 de Fibo sur des mèches, regardez, une fois, deux fois, trois fois, et ensuite on a cette performance, cette hausse assez fulgurante qui s'est dessinée. Donc moi, personnellement, je n'en ai pas acquis dans le portefeuille et maintenant que je m'y intéresse, peut-être que je me dis que ça pourrait être intéressant d'en avoir, mais je ne vais pas fommer au prix actuel, on est sur les 6 centimes, c'est tout à fait illogique d'aller acheter du XDC aujourd'hui. En revanche, ce qu'on va pouvoir faire, et c'est pour ça que je l'ai ajouté dans ma liste des tokens à suivre, on pourra mettre un Fibo qui matérialisera le sommet qui sera atteint si jamais on n'y est pas encore parce que là, on a un enchaînement de bougies vertes qui peut-être et probablement d'ailleurs n'est pas terminé. On va attendre un sommet, voir un retracement et voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. On a un canal qui s'est joliment dessiné désormais. Alors, je vais essayer de vous le mettre comme ceci, voilà. C'est quand même un beau canal d'ailleurs, on est sur un point de résistance, on le voit directement à l'écran avec cette ligne que je viens de vous tracer mais concrètement, la zone sur laquelle je me dis que ça pourrait être intéressant d'acheter du XDC, ça serait ici vers les 4 centimes grosso modo. En gros, entre les 4, ici, et les 3,4 centimes. Voilà. Donc, j'arrive sur la fin de cette émission. J'en referai une cette semaine où j'irai analyser vraiment beaucoup plus d'Halcoin qu'aujourd'hui. Je me suis finalement concentré plus sur l'Halcoin dominance comme on a pu le constater avec cette analyse comparative, avec cet indicateur sentiment de marché que je trouvais ça assez intéressant donc ça m'a permis de passer du temps là-dessus. Moi, je vous souhaite en parallèle une excellente journée. Pensez à vous abonner, à liker l'émission si ce n'est pas déjà fait et si le contenu vous plaît. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.